Bonjour à toutes et tous, je suis Félix de l'équipe e-Morphen et aujourd'hui je vais vous parler de l'optimisation de l'entraînement d'un réseau neurone de convolution donc un CNN et donc nous allons voir comment ça se passe. Pour la présentation je vais m'appuyer sur un exemple de tâches de classification en l'occurrence avec la base de données fashion-emni ce qui consiste à trier des différentes images de vêtements. La stratégie pour optimiser l'apprentissage du réseau de convolution c'est essais et erreurs donc répéter plein d'entraînements et regarder comment ça marche. L'idée de cette optimisation c'est de réussir à fixer correctement les nombreux hyperparamètres qui qui non dépend l'architecture et l'entraînement du CNN. Les hyperparamètres en question sont de deux types soit les paramètres du réseau donc là on trouve le nombre de layers, le nombre de couches de convolution pardon, le nombre de noyaux dans ces couches de convolution, le nombre de couches de fully connected, de réseaux de neurones simples et aussi le nombre de neurones dans ces couches là. Ça c'est les paramètres du réseau, ceux-là on ne va pas y toucher parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Pour les optimiser eux, il faut tester différentes combinaisons, faire des répétitions pour avoir des valeurs stabilisées et trouver les valeurs optimales en en testant énormément. Mais par contre pour pouvoir faire cette comparaison, comparer correctement différentes architectures, il faut pour chacune des architectures avoir optimisé l'entraînement et c'est pour ça qu'on va plus s'intéresser aux paramètres d'entraînement qui sont le nombre d'époques, le batch size et le learning rate et quelques autres aussi. Donc le nombre d'époques c'est le nombre de fois où le réseau va voir l'ensemble des données. À chaque fois qu'on va passer l'ensemble des données, elles seront passées par petits paquets de données ou gros paquets, ça dépend de combien on le fixe, mais la taille de ces paquets d'images, donc le nombre d'images que voit le réseau a en même temps, en simultané, c'est la batch size. Donc ça, ça a un impact sur la vitesse d'apprentissage et aussi sur la stabilité de l'apprentissage. Et le dernier point, c'est le learning rate. Donc c'est pour optimiser les poids du réseau, c'est la force du gradient. Plus il est élevé, plus le gradient sera fort et plus il est faible, plus le gradient, moins ça convergera vite. Voilà donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Quelques conseils généraux sur les apprentissages, sur les entraînements du modèle de deep learning d'abord. Donc déjà le premier point, c'est qu'il faut toujours contrôler ces courbes d'apprentissage parce que c'est là où déjà il y a énormément d'informations. On peut contrôler pas mal de choses comme l'overfitting, l'underfitting, si on a entièrement appris ou si on peut encore apprendre plus ou si on a trop appris. Ça, ça nous donne une vision très rapide de la qualité de l'apprentissage. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure, c'est que pour fixer l'architecture, il faut travailler sur des entraînements optimisés. Et pour faire la comparaison, il faut faire des répétitions et à cela s'ajoute de la validation croisée pour pas être soumis à un biais dans la composition des jeux de données. Voilà. Et ensuite, le dernier conseil que je vous donnerai, c'est peut-être le plus important, c'est de sauvegarder un maximum de choses, paramètres, historiques d'apprentissage et métriques parce qu'il y a toujours beaucoup de paramètres à faire varier. Et pour bien se souvenir de ce qui a été fait et des résultats que ça a donné, il faut sauvegarder un maximum de choses. Donc moi, par exemple, je sauvegarde l'historique de l'entraînement, donc au cours des époques, les différentes métriques. C'est l'équivalent des courbes, mais je sauvegarde aussi en parler des courbes directement en images pour avoir un accès visuel à ces résultats plus rapides. En plus d'avoir les données numériques si derrière je vais faire des comparaisons chiffrées. Je sauvegarde aussi le résumé du modèle pour bien me rappeler si j'ai modifié des choses dans le réseau ou pas entre temps. Et j'ai aussi un cahier de manip dans lequel je note un maximum de choses comme des généralités sur l'apprentissage, sur le réseau, mais notamment les paramètres d'apprentissage qui ne sont pas sauvegardés sur les autres sorties comme le batch size, les époques, le learning rate. Et je note aussi les valeurs de tests, donc la précision sur les tests, la perte sur les tests, et je commente s'il y a besoin, s'il y a des choses intéressantes à dire sur les courbes et sur l'apprentissage. Voilà donc on se lance là, on est tout de suite sur le premier entraînement qu'on a fait, donc on va pas faire les entraînements directs parce que ça prend du temps, je vous présente les courbes qu'on obtient à l'apprentissage puisque c'est à partir de ces courbes-là qu'on va faire avancer, améliorer, optimiser l'apprentissage. Donc là on a lancé un premier entraînement avec des paramètres un peu naïf, on a mis un batch size très grand parce que ça a tendance, c'est pas toujours une réalité générale, mais souvent en fonction des heures 10 ça va plus vite, donc là on voulait un premier jet et donc le faire assez rapidement, on n'a pas mis beaucoup d'époque, on en a mis que 10 et le learning rate est un peu bas, les valeurs par défaut de Keras c'est à 10 puissance moins 3, là on est à 10 puissance moins 4, c'est pour aussi que l'entraînement soit pas trop rapide et qu'on ait le temps de bien de voir les différentes phases des entraînements, qu'on loupe pas des choses avec un learning rate trop fort. Donc là, ce qu'on cherche à avoir sur les courbes, je vais revenir un peu en arrière, c'est une courbe un peu comme celle qu'on voit là, ça chute très vite au début et on atteint un plateau, alors là sur l'exemple qu'on voit là il est pas atteint, mais on atteint un plateau stable avec l'avalisation et le train qui sont au même niveau, parce que si ça sépare ça veut dire qu'on est en régime d'overfitting, donc on a trop appris par coeur les données d'entraînement. Et donc là on n'y est pas du tout parce qu'on n'a pas cette chute forte, on est en situation de sous-apprentissage, underfitting, c'est-à-dire qu'après la dernière époque, on voit qu'il y a un potentiel pour le réseau d'apprendre encore plus, la courbe si on continue elle pourrait être encore plus basse, et si on regarde la précision elle pourrait être encore plus haute. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va allonger, on va étendre l'apprentissage simplement en augmentant le nombre d'époques pour voir ce qui se passe après si on garde ces paramètres. Et donc c'est ceci qu'on a, alors là on note deux choses, on voit qu'on n'est pas tout à fait au plateau quand on arrive à la fin, et encore une légère pente, et on note aussi que la chute au début du loss, c'est souvent sur la loss qu'on se contrainte parce que c'est cette valeur qui est optimisée plus que la précision, même si la précision donne une interprétabilité plus facile, c'est la loss qui est optimisée, et qui est minimisée en l'occurrence. Et donc là on voit qu'au début la chute elle fait un S, elle tombe pas nettement, donc c'est pas encore au plus rapide qu'on pourrait l'avoir, donc on va essayer de l'accélérer, mais pour ça, sans augmenter le nombre d'époques, parce que déjà sans époques c'est pas mal, c'est un entraînement qui est assez long, et donc pour l'accélérer, on va pas faire varier le learning rate, parce que ça c'est un paramètre qui est très sensible, donc il faut un maximum habilité de jouer avec, on pourra expliquer après dans quelles circonstances on peut essayer de travailler avec, mais là on va plutôt réduire le batch size, parce qu'en fait à chaque époque on passe des paquets, et à chaque paquet qui est passé, le gradient est appliqué, donc on ajuste les poids, et donc plus le patch est petit, plus le paquet va être passé de fois par époque, ce qui fait que plus le gradient va être appliqué de nombreuses fois dans cette époque, donc ça va accélérer l'apprentissage, donc là on va le passer de 1024 à 256, et on voit tout de suite la différence, là on commence à être bien droit, bien vertical à la chute du départ, mais sur celui là j'ai estimé qu'on pouvait encore l'accélérer, donc encore réduit on va passer à 16, et là ça chute bien plus vite, encore beaucoup plus vite, par contre ce qu'on observe, si je remets les deux courbes, ce qu'on observe et ce qu'on voyait pas c'est des fluctuations sur la courbe, le plateau il est pas aussi stable que sur les courbes précédentes, parce que justement, le batch size étant plus petit, on a moins bonne représentativité des données, et donc une plus grande variabilité, une moins bonne représentativité des données dans le batch des différentes classes, et donc une plus grande variabilité quand on applique le gradient, de sauter dans tous les sens. Donc ça c'est un compromis à trouver sur la batch size, c'est pas trop petit, pas trop grand, sachant qu'il y a aussi des contraintes de saturation de RAM, parce que s'il est trop grand, on peut pas charger toutes les images en même temps, et s'il est trop petit, c'est instable, c'est ça l'idée, et après si on est en dehors du, c'est à ce moment là où quand on essaye de fixer le batch size, on peut essayer de jouer un peu avec le learning rate, là ça demande beaucoup d'essais, et de tester, mais de faire varier, de remonter soit d'une puissance de 10, soit de le baisser d'une puissance de 10, le learning rate, pour ajuster la vitesse d'apprentissage de manière à ce qu'on soit aussi dans un régime système, tout dépend du nombre de classes, mais qui permettent à chaque batch d'avoir une bonne représentativité des données, tout en ayant un apprentissage rapide. Il y a aussi une question, on peut pas passer trop de temps à faire des apprentissages, vu qu'on en répète beaucoup, c'est important de pas les faire durer trop longtemps. Donc la particularité, là si on revient un peu sur les courbes qu'on a actuellement, c'est qu'on voit l'overfitting, donc le sur-apprentissage, là il y a un gros décrochage de la courbe de validation, elle remonte peut-être légèrement, en tout cas elle a atteint un plateau, ce qui n'est pas le cas de l'entraînement. Et donc ça, c'est l'overfitting, c'est typique. Ce qu'on va vouloir faire, c'est le réduire, et la solution sur un CNN de base, c'est d'utiliser, de rajouter une couche qu'on dit de dropout, donc c'est-à-dire souvent on la rajoute dans le folie connective, là où on est avec les réseaux de neurones non-covolutionnels, non-covolutifs pardon, et donc on va faire sauter directement un certain pourcentage de paramètres pour réduire le sur-apprentissage. On va détruire de l'information pour qu'il oublie une partie et qu'il arrive à faire un mélange, à garder une forme de généralité. Donc là on a mis un taux de perte ou de gain, en l'occurrence c'est la même chose, mais dans Keras on fixe le taux de perte à 50%, à 0,5%, et on voit que l'entraînement, là on est beaucoup plus dans ce qu'on attend. Alors ça a tendance à ralentir un peu l'apprentissage quand on met du dropout, c'est normal, mais en tout cas l'overfitting arrive moins tôt et le plateau, le moment où les courbes sont sur un plateau et s'intersectent, ou se croisent au même niveau, il est un peu plus long. Ce qui est intéressant, parce que maintenant on va juste avoir à arrêter notre entraînement au bon moment, c'est-à-dire au moment où les courbes sont sur le plateau et sont encore côte à côte avant qu'on entre dans le régime d'overfitting, pour terminer au bon moment l'apprentissage. Donc là c'est à peu près vers l'époque 55, et donc on arrive avec ces courbes-là. Alors ce n'est pas les plus belles courbes qu'on pourrait avoir, l'idée c'est de les avoir toujours constantes, mais sur cette base de données, et sur cette architecture, c'est-à-dire que là on a optimisé cette architecture, c'est peut-être pas la meilleure des architectures pour ce problème, mais on en a pris une pour l'exemple, sur cette base de données, sur cette architecture, on a optimisé l'entraînement, on l'a arrêté au bon moment, pour avoir le meilleur réseau possible. Donc l'idée derrière c'est de tester différents réseaux avec chacun leurs paramètres d'entraînement, et de trouver celui qui va offrir les meilleures performances. Voilà, j'espère que ce tutoriel sur l'optimisation de l'apprentissage vous aura intéressé, vous aura appris des choses, je vous remercie de votre attention, et je vous invite à vous abonner, à suivre la chaîne de l'équipe, et à bientôt, au revoir.